Le cadre général est connu. Nous sommes confrontés depuis longtemps, en réalité depuis qu'on les mesure, à une augmentation des coûts liés à la santé. Et comme vous le savez, comme nous le savons toutes et tous, une partie de cette augmentation s'explique à des causes qui sont connues et qui sont compréhensibles. C'est notamment le vieillissement de la population et donc un besoin accru de services médicaux notamment. Et puis une autre partie d'augmentation s'explique aussi par les progrès techniques dans le domaine de la médecine. Mais il y a une autre partie qui, elle, n'est pas légitime de l'habit du Conseil fédéral, qui relève d'une augmentation incontrôlée des quantités des prestations. Et là, cette augmentation des quantités a naturellement une plus-value, j'allais dire, pour le moins discutable. Et pour le Conseil fédéral, qui prend des mesures, qui a déjà pris beaucoup de mesures dans ce domaine, qui souhaite en prendre encore d'autres, eh bien il est nécessaire de poursuivre sur cette voie des mesures fortes à prendre, des mesures qui devraient, qui doivent pouvoir être appliquées rapidement afin de contenir cette hausse injustifiée des coûts. Et là, pour avoir le maximum d'effets, l'action doit porter, évidemment, on le comprend bien, sur les grandes catégories de coûts. Nous avions demandé à fin 2016 à un groupe d'experts internationaux d'élaborer un paquet de mesures visant à contenir en particulier la hausse du nombre des prestations médicales. Ce que nous dit ce groupe d'experts, c'est qu'il existe encore une marge de manœuvre qui est encore inexploitée en Suisse. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? Le Conseil fédéral a adopté ce matin cinq grands principes destinés à maîtriser les coûts. Tout d'abord, de rappeler la responsabilité de chacun des acteurs dans son domaine, dans son champ d'action respectif. Deuxième point, c'est qu'il faut corriger les incitations à multiplier les prestations. Troisième point, c'est le partenariat autour des tarifs. Ce partenariat doit être fort. Il doit être beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Quatrième principe, il faut que tous les acteurs utilisent leur marge de manœuvre au maximum, exploitent leur marge de manœuvre pour permettre à tous les assurés de bénéficier des progrès de la médecine et de l'innovation. Et puis le cinquième point, le cinquième principe, c'est la transparence. J'aimerais maintenant venir sur deux mesures phares que le groupe d'experts a formulées pour lutter contre la multiplication des prestations et vous dire ce que le Conseil fédéral souhaite en faire. Ce sont deux mesures que nous allons maintenant examiner. Il s'agit d'une part du pilotage global du système en instaurant un plafond contraignant en matière de coûts ou de volume de prestations. Et puis l'autre nouvelle mesure proposée par les experts, c'est d'introduire dans la LAMAL un article relatif au projet pilote, ce qui doit permettre de donner un cadre pour tester des modèles innovants dans un cadre clairement défini. Ce rapport et le rapport du groupe d'experts confortent l'approche générale du Conseil fédéral avec la stratégie Santé 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !